... Excusez-moi, vous êtes déjà là. Je suis un petit peu en retard. Je vais poser mes affaires et on va commencer la présentation. Je suis venue pour vous parler de mon enthousiasme et du plaisir que j'ai à prendre la parole en public. Nous allons voir ensemble les différentes techniques sur lesquelles s'appuyer et voir aussi ce qu'il ne faut pas faire. Mesdames et messieurs, que fait d'après vous un animal face à un danger ? Il s'immobilise, il attaque ou il fuit. Eh bien, c'est la même chose en tant qu'être humain. Et de quel danger je vous parle ? Prendre la parole en public. Se mettre en scène est un art qui nous implique au plus profond de nous-mêmes pour pouvoir mieux communiquer avec les autres, pour pouvoir être convaincant, pour pouvoir être motivant. Une chose est essentielle. Prendre sa place dès les premiers instants pour créer le lien avec le public, pour surprendre, pour interpeller. De quoi allons-nous nous servir ? Eh bien, de nos différents moyens d'expression, c'est-à-dire la voix, le regard, la gestuelle, la posture, la respiration. Nous allons nous appuyer sur ces techniques. Quelques conseils pour démarrer une intervention. Déjà, prendre sa place. C'est démarrer quand le public est prêt et pour qu'il soit prêt. Eh bien, accepter d'être là, au centre de la scène ou derrière un pupitre suivant le type de conférence ou de discours que vous allez faire. Mais c'est prendre cette place et prendre un grand temps d'inspiration avec un silence de minimum cinq secondes. Et seulement après, vous allez démarrer. Et vous allez démarrer, il y a plusieurs moyens, mais en interpellant votre public, en posant une question, en utilisant une métaphore, en racontant une histoire. Toutes ces techniques qui vont nous servir à créer le lien dès le démarrage, à mettre un suspense, à mettre en suspens, à mettre en écoute notre public. Vous pourrez trouver, bien sûr, toutes ces techniques et d'autres techniques encore dans les dossiers 5 et 6 pour la prise de parole en public de la boîte à outils. Merci. Sous-titrage FR ?